Le football, c'est d'être présent le jour J, et aujourd'hui, je sais que vous allez être présents. C'est comme ça, je ne peux pas vous l'expliquer pourquoi, mais je sais que vous allez répondre présents. Donc soyez ensemble, tout le travail que vous avez effectué, il est parfait, et je peux le dire devant tout le monde. Donc il faut que vous ayez une haute confiance en vous également. Et puis quand on arrive vers le stade, et puis qu'on entend des cris avec beaucoup de Brésiliens, comme ça va être le cas aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi ça me métamorphose. J'espère que ça vous fourmille un peu dans le corps, parce que moi, même si c'est des Brésiliens et que le stade est tout jaune, moi ça me stimule. Donc il faut que ça soit la même chose. Peu importe s'il y a 500 Français, s'il y en a 400 contre 15 000, c'est pas grave. L'ambiance, elle est pour tout le monde. Et puis on se nourrit de ça, on avance avec ça. Ok ? Et on ne baisse pas la tête. Rappelez-vous, la première causerie, je vous ai dit, on peut mettre un genou à terre, il y a des moments qui vont être difficiles, il va falloir passer des obstacles. Est-ce que vous vous rappelez de ces phrases ? Et bien les obstacles, ils arrivent en ce moment. Et oui, ils sont là. Parce qu'on les envoie pour savoir si on est capable de les passer et de les franchir. Et aujourd'hui, vous allez être capable de les franchir. Et puis après, c'est une autre compétition qui commence. Il faut sortir avec la tête aux autres et dès les premières secondes, il faut y aller là. Là, c'est pas attendre 20 minutes, 25 minutes. C'est on met le starter d'entrée. Comme vous êtes capable de le faire, si vous avez envie de le faire. L'ambiance est parfaite, mais ça ne suffit pas. Le football, c'est on rentre sur un terrain pour gagner des matchs. Donc ce match, c'est l'occasion parfaite de rentrer dans la compétition, puisque le premier match n'était pas assez abouti. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir. Ensemble. Libérez-vous ! Osez ! Faites-le ! Et puis si ça ne fonctionne pas la première fois, ça va peut-être fonctionner la deuxième fois. Sans cesse, cet esprit d'avancer, de jamais renoncer, toujours aller de l'avant. Tous ceux qui sont dans le football depuis très longtemps vous le diront. Des fois, il y a un match référence. Et à partir de ce moment-là, où on réussit à basculer du bon côté, on est parti. Et puis on est tous ensemble et il n'y a rien qui peut arrêter. Mais ça, c'est des matchs exceptionnels, ça, quand on fait ce métier. Donc prenez-le comme ça. Allez, déterminez. Vous allez vous préparer. Il est 15. Vous voyez, on est dans le timing. Il vous reste 1h45. Vous allez bien vous échauffer comme la dernière fois. Mais vous allez mieux commencer ce match que la dernière fois. Sans leur laisser un centimètre de répit. Allez, bon match ! Allez, allez... Merci beaucoup ! Allez, allez enirem ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! On se lève, tranquillement, approchez-vous de la taffe. Premier duel, détermination, le premier duel, on montre qu'on est là, c'est pas l'adversaire qui prend l'ascendant. Ok ? Donc il faut repartir, nous, en chantant ce soir ! Mais il faut tout donner là ! Allez, il faut les bousculer là ! Allez, Romain ! Allez ! Allez ! Le grand coup, maintenant ! Allez ! Allez, allez les filles, allez ! 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 C'est bon, comme ça ? Hein ? Ouais ! C'est bon, comme ça ? Hein ? Ouais ! Allez ! Allez ! Gardez un peu de calme là, retombez un peu, s'il vous plait, un peu de calme. C'est que la mi-temps ! Récupérez, s'il vous plait, récupérez, vous aurez le temps de parler un petit peu après. Et la mi-temps, elle est presque parfaite. Il faut s'appliquer. Sinon, c'était parfait, mais il faut encore refaire la même. Il va encore falloir faire beaucoup d'efforts, il va falloir encore être rigoureux. Défensivement, il va falloir gagner les duels. Elles vont vouloir pousser, il va falloir être intelligente. Et à un moment donné, comme vous l'avez fait, on récupère le ballon et on se projette. Allez, préparez-vous bien. Et de la même façon, hein ? Il ne faut pas s'endormir parce que le score, il est avantageux, hein ? On ne leur laisse rien ! C'est un peu de chocolat ! C'est parti ! C'est parti ! Juste un mot incroyable, magnifique. Franchement, je suis fière de l'équipe. On savait que ça allait être un match très dur, mais on a répondu présente, on a eu du caractère, on a eu le mental et c'est bien. Ça nous lance dans la compétition. Et j'étais persuadé qu'elles allaient faire ce match. Parce que dans leur manière de se préparer, dans leur concentration, j'ai senti qu'elles avaient envie de remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, c'est simplement un deuxième match de poule. Il reste encore un match. L'objectif prioritaire, c'est de terminer les premiers de cette poule. Donc félicitations pour ce soir, pour l'équipe de France, parce qu'elles ont battu une grande équipe du Brésil. C'est beau, je n'avais jamais marqué contre le Brésil en Coupe du Monde. Donc encore une première, mais ça fait du bien, c'est sûr. Parce que c'était un but important, c'était un match important. Il fallait gagner et de bien lancer l'équipe comme ça, ça fait toujours plaisir et ça nous a un peu délivré. Et c'est premier pour nous. Il a encore un but de la tête, qu'il aurait cru. Il y avait beaucoup de supporters du Brésil, mais nous, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Donc franchement, on s'est dit que ce soir, c'était pour nous la victoire. Et il fallait qu'on rentre à l'hôtel en criant, en chantant. Et l'objectif est atteint. C'est là-bas pour filmer. Sous-titrage Société Radio-Canada